Eh bien salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'un tour de magie expliqué gratuitement et également aussi un concours dans lequel vous allez pouvoir tenter de participer en fin de vidéo pour tenter de gagner tout simplement un tour de magie que vous allez pouvoir recevoir directement chez vous. D'ailleurs je vous laisse tout de suite avec la démonstration du tour que vous allez pouvoir tenter de gagner en fin de vidéo et je vous retrouve juste après pour en parler un petit peu. Allez c'est parti ! C'est parti pour la démonstration de ce tour, donc avant de commencer j'ai ici quelques cartes très spéciales, c'est des cartes vierges qui n'ont pas encore été imprimées. Et on va utiliser en fait un jeu de cartes pour lequel normalement le spectateur va choisir une carte. Alors imaginons que le spectateur touche une carte, imaginons celle-ci. Le reste des cartes on en a vraiment pas besoin, on va prendre juste connaissance de la carte. Ici la dame de coeur, très bien, on va essayer de faire quelque chose de très sympa. On va utiliser les cartes non imprimées mais les cartes spéciales magiques pour imprimer des dames de coeur. Alors je vous le montrerai, la dame de coeur est juste ici, si on passe les cartes blanches par-dessus la dame de coeur et qu'on claque des doigts, croyez-le ou non, mais il y a une première carte qui va s'imprimer toute seule, je pense que vous l'avez vu passer, c'est bien la dame de coeur. On va le refaire, je suis peut-être allé un petit peu vite, toujours avec la dame de coeur. On en a une déjà d'imprimée, on va garder les 4 cartes en main si on fait le même geste, croyez-le ou non en claquant les doigts maintenant si on regarde, on a une deuxième carte qui s'imprime, une deuxième dame de coeur, c'est fort hein ? Ne vous inquiétez pas, jamais 203 comme on dit, avec les 3 qui restent, si je fais juste le même geste, immédiatement il y a une nouvelle carte qui s'imprime, une nouvelle dame de coeur. 3 dames de coeur imprimées, 2 cartes blanches, mais c'est pas fini. Si je twiste un petit peu les cartes comme ceci et que je demande au spectateur de taper dessus, alors pas trop fort parce que si on tape trop fort, les cartes vous voyez, elles s'impriment mais elles sont craquelées, c'est-à-dire que maintenant on se retrouve avec le visuel des dames de coeur tout simplement craquelées. Bon ça nous a pas empêché quand même d'avoir finalement à la fin 5 cartes avec des doves imprimées tout à fait ordinaires, mais également avec des faces toutes imprimées, plus de cartes blanches, c'est pas mal non ? Et donc voilà et c'était le tour Broken Queens, donc un tour de petits paquets disponibles à deux versions, en qualité standard et en qualité bicycle, donc la différence vraiment se fait au niveau de la qualité des cartes. La version standard utilise tout simplement des cartes cartonnées, mais d'apparence bicycle, alors que la version bicycle utilise de réelles cartes qualité bicycle, donc vraiment voilà c'est uniquement ça qui change entre les deux versions, sinon le tour reste exactement le même. Un tour de petits paquets vraiment très sympa sur la thématique de l'imprimerie on va dire, on part de cartes blanches qui vont s'imprimer une à une par magie en carte choisie, mais bien entendu vous pouvez également présenter le tour tout simplement comme un tour de petits paquets sans utiliser une carte choisie, vous arrivez tout simplement avec vos cartes blanches et vous commencez l'impression des cartes en dame. Petit climax à la fin, c'est tout simplement le fait que deux dames se retrouvent en fait craquelées, parce que justement vous allez faire intervenir le spectateur lors de la procédure d'impression des cartes, et ce dernier aura par exemple tapoté un petit peu trop fort sur les cartes, ce qui fait que les cartes sont totalement craquelées, le visuel est plutôt cool, et on finit finalement avec cinq cartes totalement imprimées recto et verso, dont deux qui ont le visuel un petit peu modifié par rapport à des dames traditionnelles. Niveau difficulté c'est pas très compliqué, quoi qu'il en soit si vous avez apprécié la démonstration vous ne serez pas déçu du tour, généralement on n'est jamais déçu d'un tour de petits paquets, en général ça fait le job à chaque fois. Donc voilà je vais pas m'éterniser dessus, en tout cas tenter de gagner ce tour en fin de vidéo, sinon pour les autres vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo pour vous le procurer si ça vous intéresse, et sinon place à la démonstration suivie des explications du tour gratuit d'aujourd'hui, allez c'est parti. Allez c'est parti pour la démo, et l'idée c'est que j'ai préparé en fait sur le dessus du jeu quatre cartes qu'on verra tout à l'heure, et dans un jeu de cartes le spectateur choisira une carte, il touchera n'importe quelle carte, imaginons qu'il touche celle-ci, ici le 6 de trèfle d'ailleurs, le 6 de trèfle on va le laisser pour l'instant sur la table, et on va se concentrer sur les quatre cartes que j'ai laissées ici sur la table. A votre avis ces cartes c'est quoi ? Ben c'est les As, oui les quatre As, on a le carreau, le trèfle, le cœur et le pic juste ici. Avant toute chose on va les laisser sur la table et on va d'abord perdre la carte choisie juste ici, vraiment on va la laisser dépasser et la perdre vraiment dans le milieu du paquet, réellement c'est propre, et on va se concentrer maintenant sur nos quatre As juste ici. Regardez bien, ce qu'on va faire, on va prendre une première carte, une première As, l'As rouge, l'As de cœur, qu'on va laisser sur la table, utiliser maintenant le deuxième, l'As de carreau, également As rouge, qu'on laisse lui aussi sur la table, juste comme ceci. En main nous restent donc deux As, les noirs. Pourtant regardez bien, si on fait un petit geste juste comme ceci en claquant des doigts, croyez-le ou non, mais les rouges reviennent en main. C'est fort hein ? Parce que maintenant en fait sur la table on a les noirs. D'ailleurs avec les noirs on peut faire un truc encore plus fou, c'est que si on passe par-dessus le jeu juste ici, en tapant dessus, on arrive à faire apparaître une carte sandwichée entre les deux. Ça serait fort que ça soit la carte choisie du spectateur. C'est parti pour les explications de ce tour. Alors avant toute chose vous avez besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes, ainsi qu'au préalable d'avoir sorti le carré d'As. Donc bien sûr vous allez les classer de façon intercalée, c'est-à-dire rouge, noir, rouge, noir, ou noir, rouge, noir, rouge, peu importe, et vous mettez ça sur le dessus et vous êtes prêt pour commencer. À partir de là, vous arrivez, vous allez prendre les quatre premières cartes ici que vous laissez face en bas sur la table et vous attirez l'attention vers le jeu de cartes qui peut être mélangé sans problème et vous allez demander à un spectateur de choisir une carte. Là, donc imaginons que le spectateur touche une carte, vous montrez celle-ci, vous la retournez en vous servant en fait des cartes que vous avez en main droite, vous voyez vous faites un éventail, il touche, vous récupérez ces cartes là et vous retournez avec celle-ci, c'est très facile. Et en fait vous vous arrangez pour laisser dépasser un petit peu cette carte, vous voyez la dernière qui est tenue en main droite. Et vous servez de ça pour retourner très facilement la carte choisie. Là, le spectateur mémorise, trois de cœur, et au moment en fait de retourner la carte avec le paquet ici, regardez ce qu'il se passe. Je retourne comme ceci, et en fait d'un mouvement, de venir, je vais saisir cette carte que je vais poser sur la table. En fait, on va avoir une rétention qui va donner l'impression que je prends cette carte et que je la pose sur la table, mais dans le mouvement, on a l'impression que je pose la carte, le trois de cœur, la carte choisie. Donc je vous remontre, on est là, on fait comme ceci, et ce mouvement, vous allez le faire en fait en vous pivotant le corps, juste comme ceci, ça passe encore mieux, vraiment. Donc je vous remontre ça une dernière fois. Je vous remontre ça, on est là, trois de cœur, hop, et on pose. Donc de cette manière, en faisant ceci, vous posez en fait une carte quelconque et la carte trois de cœur est restée sur ce paquet ici. Ce paquet, vous allez pouvoir le mettre par-dessus, comme ceci, en réaguisant le jeu, et en attirant immédiatement l'attention sur les quatre cartes laissées sur la table, en disant, à votre avis, quelles sont ces cartes ? Et là, vous récupérez les quatre cartes ici. À ce moment-là, vu que l'attention est attirée sur la main droite, vous avez facilement la possibilité de prendre une petite brisure ici sur le paquet en le mettant un peu vers vous, comme ceci. Les gens devinent ou pas, vous les coupez, vous dites, en fait, c'est les As, et vous allez retourner l'ensemble comme ceci, que vous allez mettre par-dessus, et réégaliser le tout en prenant votre brisure et la carte supplémentaire, finalement, la carte choisie. Et vous étalez immédiatement les As en disant, ce sont les quatre As, comme ceci. Attention, ici, c'est une carte double. Vous avez la carte choisie en dessous. Vous remettez dans le même sens les cartes par-dessus, en les épelant, donc cœur, pique, carreau et trèfle. Le paquet ici, on le pose sur la table. Vous égalisez le tout, et vous laissez les As pour l'instant face en l'air sur la table. Et vous dites, on va avant tout perdre la carte choisie dans le milieu. Donc, vous vous séparez comme ceci, vous récupérez la carte comme ceci, vous refermez, et vous perdez le tout de façon propre et nette. Vraiment, il y a zéro contrôle à ce niveau-là. Et vous attirez de nouveau l'attention vers les As que vous récupérez. Et là, en bidule, vous pelez un As, deux As, trois As, quatre As comme ceci. Vous retournez. Et à ce moment-là, commence le petit jeu des levées doubles. vous allez ici compter deux cartes, une et deux, ici, comme ceci, et vous faites une première levée double pour montrer un premier As rouge, As de carreau. Vous retournez la double, et vous posez la première, la simple, sur la table. En réalité, vous posez une noire. Là, vous prenez l'ensemble en bidule, vous pelez la première, et vous retournez tout le bloc là, tout le bloc entier, vous retournez par-dessus, comme ceci. Et vous montrez un deuxième As rouge, cœur. Et ce dernier, vous pouvez même le décaler et le montrer comme ceci, montrer que c'est qu'une seule carte, vous le remettez face en l'air ici, et là, vous retournez, vous bouclez la dernière carte, comme ceci, pour refaire de nouveau cette levée triple. Hop, que vous retournez. Et au lieu de poser que celle-ci, vous allez faire encore une levée double ici, vous prenez deux cartes, une et deux, et vous posez ces deux cartes communes, donc en fait, l'As de pique ici, et le Trois de cœur, la carte choisie, par-dessus, la carte que vous avez mis tout à l'heure, face en l'air, de façon à ce que ça ne se sépare pas. Je vous remontre, on est là, on monte comme ceci, on fait la levée triple, hop, je prends ma double, et je pose sur la table comme ceci. Ici, attention, c'est bien deux cartes que j'ai lancées. En main, il me reste réellement deux cartes, je peux faire mon geste magique, puisque j'ai présenté les deux rouges sur la table, et les deux rouges, on remonte entre mes mains, comme ceci. Là, vous venez récupérer les deux cartes communes en les réégalisant sans les faire baver, attention, vous en avez trois en main. Vous retournez ici comme ceci, vous prenez un bidule, vous tirez celle d'en dessous pour montrer qu'on a uniquement des noirs. Attention, vous ne pouvez pas retourner comme ceci, vous montrez que ce sont les noirs qui sont sur la table. Donc, vous montrez ici que vous avez les noirs en main, vous les mettez comme ceci. Attention, ici, c'est une carte double. Vous passez par-dessus le jeu, boum, vous séparez juste seulement comme ceci, hop, ça fait apparaître une carte que vous sortez du sandwich, et c'est la carte choisie. Et bien sûr, tout peut être laissé à l'examen. Et donc voilà, j'espère que ce petit tour vous aura plu. Maintenant, place au concours et tentez de gagner le tour Broken Queens. Pour participer, c'est très simple, on fait ça sous forme de tirage au sort. Et pour participer, il y a trois choses à faire. Être abonné à la chaîne, liker cette vidéo, et surtout, ajouter un commentaire sous cette vidéo. Alors, le commentaire de votre choix. Vous me dites ce que vous voulez, l'essentiel, c'est de mettre un commentaire pour être enregistré et être potentiellement tiré au sort lorsque je sortirai la prochaine vidéo. Donc, lorsqu'une prochaine vidéo sortira sur ma chaîne, il faudra tout simplement revenir sur celle-ci pour voir le commentaire qui aura été épinglé. Ce dernier aura été contacté pour qu'il puisse recevoir directement chez lui ce tour. Donc voilà, cette vidéo est maintenant prête en fin. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et TikTok. Et également, la référence de la magie sur Internet, mon site tutomagie.com. Merci à tous ceux qui me soutiennent via la souscription sur YouTube ou tout simplement via mon site Internet en se procurant les passes premium, les passes écoles de magie, Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui découvrent la chaîne. Cochez la petite cloche pour être notifié des futures vidéos que je mets en ligne. Et sinon, en tout cas, merci pour ce soutien depuis tant d'années. Il y en a qui me suivent depuis les débuts. Bonne magie et à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.